c'est quoi la qualité primordiale d'un clip maker on va dire en gros le grain du clip s'il est bien fait enfin ouais franchement c'est plus le grain du clip l'image en fait franchement moi je parlerai que d'image si si à l'image tu sais capter la lumière tu sais capter la beauté de la personne et puis voilà mais genre par exemple quand tu dis ça c'est parce que toi tu sais parce que tu le vois comme ça par rapport à parce que tu es une meuf et je pense que voilà les meufs c'est quand même important qu'elle soit bien en image ouais je veux dire quand tu dis ça c'est quoi ça veut dire qu'en fait tu ferais qu'un clip simple mais genre juste parce qu'il ya une belle image franchement ouais 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 simple c'est à dire pour toi c'est quoi en fait tu as juste en critère le fait d'avoir juste une belle image et c'est tout ou parce que non quand même il ya le décor il ya le décor qu'il faut il faut qu'il ya un décor qui aille avec faut que que je communique avec le réalisateur est ce que lui peut voir aussi pour moi ce qui peut ce qui peut m'aller par rapport à mon image et tout et puis voilà c'est un tout d'ailleurs par rapport à ça doit l'habitude de tourner avec les mêmes réels et c'est quoi c'est quoi c'est quoi ce que tu attends d'un réel vraiment d'un clip ben des fois ça change après parce que j'attends que lui-même il peut il puisse me donner une image qui qui reflète ce que je suis moi en fait donc voilà dans les idées ou vraiment dans les idées dans les idées et côté technique donc moi je lui envoie des exemples de clips ensuite on va on va s'inspirer de ça pour faire un clip mais genre toi en général tu es des inspirations c'est quoi comme comme idée de clip en général ce que tu regardes comme idée de clip franchement ça dépend des fois j'ai comme idée de clip j'ai des fois je peux regarder janet jackson les trucs un peu à l'ancienne et tout ça j'adore tout ce qui est clip nikki minaj missy elliot et tout ça bon après je peux pas reproduire la même chose parce que j'ai pas les moyens qu'il faut mais mais si je pouvais voilà quoi je l'aurais fait mais mais en vrai mes attentes sont plus du côté de janet jackson missy elliot nikki minaj du coup tu parles de jackson parce que justement l'a des délires dans ses clips voilà ouais et pour nikki minaj pareil aussi ouais pareil personne à genre elle même et ben j'aime touche j'aime tout genre tu ferais exactement les mêmes clips ça veut dire quand pas exactement non non pas exactement rapporter un clipur où tu as la possibilité de faire des clips comme ça dans le même délire comme tu aurais envie et comme nikki minaj ou autre tu ferais si tu avais le choix tu ferais quoi tu ferais pas tu ferais tu ferais le même style mais parce que tu prendrais en référence quoi en fait l'image ou bien les codes couleurs les codes couleurs donc ça veut donc ça veut dire qu'en fait toi quand tu choisis un clipur un clip maker c'est à dire que c'est par rapport à ces critères là alors quand tu le choisis en général tu dis que c'est lui qui va t'apporter ce style de clip là voilà du tout tu as une autre façon non 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 pas du tout c'est je regarde déjà je regarde déjà s'il a déjà fait des clips qui peuvent aller avec avec mon image déjà donc ça veut dire que par exemple je tombe sur l'instagram d'un clip maker qui me plaît pas trop je regarde toutes ses vidéos pour voir s'il y a vraiment quelque chose qui peut faire en sorte que que ça me plaît et puis au final ben non je fais marche arrière parce que il ya des trucs qui me plaisent pas par exemple il sait qu'à il sait pas accorder les images il arrive pas trop il arrive pas trop à gérer je sais plus comment vous appelez ça voilà 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 ouais tout ce qui est montage et fait et tout ça et donc du coup je fais marche arrière direct c'est toi qui fait les recherches des fois où c'est passé moi je fais les recherches je fais les recherches en fait habituellement on me contacte parce que on aime bien enfin on aimerait bien bosser avec moi et tout mais ils sont pas tous au bon donc une fois qu'on t'a contacté tu regardes tout tu vois là donc ça veut dire qu'une fois que tu as trouvé le clip heures avec qui tu veux avec qui tu veux faire avec qui tu t'entends bien enfin bref et qui aime son travail tu as tes idées déjà en tête où tu le laisses faire un peu dans son délire ou pas en général ça peut être les deux ou pas en général moi j'envoie le son d'abord je dis qu'est ce que tu en penses après moi je laisse habituellement le clip heures choisir genre des fois j'envoie même plusieurs sons au clip heures et après il choisit voilà et comme ça après lui ils me disent que lui il voit tu vois et après on essaye de se mettre d'accord et si et sinon moi je lui apporte d'autres idées j'essaye de lui faire comment s'appelle des photos montage là avec des photos que je prends sur internet et tout ça machin et je lui dis écoute moi je veux ça je veux ça je veux ça je veux ça et après il le fait en fonction de ses moyens de ce qu'il peut faire on essaye de faire des repérages et tout sur paris et tout et on le fait d'accord c'est vrai que nous c'était un peu ça c'est à dire que quand on avait fait des clips ensemble tu m'avais envoyé quand même des refs dans certains autres clips et après des trucs qu'on aient des cas des cas des clip heures qui fassent en mode freestyle et qu'ils le fassent bien quand même non ça me dérange pas du tout moi franchement je suis ouverte à tout tu vois du moment que c'est bien fait en vrai voilà quoi donc toi c'est vraiment quand même qu'il faut qu'il y ait une belle image qu'il y ait une belle lumière et que tu ressortes bien ouais si tu devrais résumer pour toi trois qualités d'un trois qualités que tu dirais pour un clip maker ça serait quoi l'image comme tu as dit l'image le sérieux et puis la rapidité aussi un clip maker qui qui bosse pendant quatre mois sur un clip quand même c'est pas t'as plus envie de le rappeler quoi c'est clair et pourquoi il y en a eu y en a que tu as déjà fait avec eux ou ça a pris du temps alors il y en a voilà ça a pris du temps et au final j'ai pas sorti le truc parce que je devais sortir j'ai sorti le single et ensuite bah le clip il sortait il allait sortir genre six mois après donc du coup bah je laissais tomber ou alors ben c'est des mecs qui 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 sont trop dans dans la direction qui veulent trop de te donner des directives et au final bah le travail il n'est pas là en fait tu vois donc voilà des gens qui sont pas sérieux aussi ouais ouais des mecs qui sont pas sérieux et tout mais c'est surtout je pense que c'est surtout aussi la rapidité de la personne je pense je préfère quelqu'un qui me fait un clip pendant pendant un jour et que il me l'envoie vas-y quatre jours après tu vois que je reviens pas dessus en mode ouais vas-y tu modifies ça tu m'as dit tu vois je préfère je préfère faire ça plutôt que voilà que le mec il mette il mette six mois à le monter et puis au final bah c'est de la merde quoi je préfère laisser tomber en fait tu es plutôt du genre à tourner et à tourner enchaîner et envoyer direct oui pourquoi parce qu'en ce moment faut envoyer faut toujours envoyer 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 de l'image et en fait voilà quoi c'est vrai que nous quand on avait ton ensemble c'était plutôt ça en général on tourne et pas trop de modifs de trucs mais bien en général ok bon bah d'accord bah merci lisa et puis bah de rien vas-y à la prochaine et puis Sous-titres par Jérémy Diaz ...